Bonjour tout le monde, Pamela Sauvé, auteure, chroniqueuse littéraire, coach, mieux-être et conseillère beauté pour une nouvelle chronique sur un livre que j'ai terminé hier, qui m'a grandement touchée. Alors, sur les traces de Cédrica Provencher, c'est de Stéphane Parent, des éditions JCL, un livre qui m'a émue, qui m'a fait ressentir plein d'émotions, la boule d'émotions dans la gorge, au fond du ventre, de la rage, de la peine, de la rancœur, du dégoût. C'est, tu sais, comme la plupart des gens savent, je suis une accro à la lecture, donc la plupart de mon temps, je le passe le nez dans un livre. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup la télévision. Oui, j'ai été au courant, en 2007, de la disparition de Cédrica. Cédrica, j'ai su un peu le déroulement du fait qu'elle n'était pas retrouvée. Quand les ossements étaient retrouvés, je l'ai vu passer, ça se parle. Mais de tout le déroulement de l'enquête, je ne savais pas grand-chose. Et Stéphane Parent, il est scénariste, réalisateur et producteur de plusieurs oeuvres cinématographiques, dont Novembre 84, que je me suis promis d'écouter. Et il voulait aider à l'enquête, sans nuire aux enquêteurs cependant, mais il voulait aider à trouver des pistes pour retrouver Cédrica. Donc, il a décidé justement d'approcher la famille, d'avoir leur accord, pour faire un documentaire. Et ça a été accepté. Il a questionné, il a rencontré beaucoup de personnes, dont la famille, l'amie de Cédrica qui était avec elle pendant la journée avant sa disparition, des gens, des policiers enquêteurs qui étaient sur le dossier. Il a découvert des lacunes, il a découvert des informations qui auraient pu changer le déroulement de l'enquête. Et c'est là que c'est difficile pour le lecteur de ne pas juger, de ne pas critiquer le système de la loi, ou peu importe comment ça s'est déroulé, parce qu'on n'était pas là, premièrement. Et deuxièmement, on ne fait pas ce métier-là, donc eux, ils ont suivi peut-être. Bref, il faut rester quand même neutre au niveau de tout ça, malgré la rage. Et lui, dans le fond, il a voulu un peu reconstituer qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, analyser les lieux, les distances, comment ça a pu se passer. On a su qu'il y avait un monsieur qui disait chercher son chien noir et blanc, et c'est ce que Cédrica aurait voulu aider à faire. C'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a plein d'informations là-dedans que j'ai appris. C'est bouleversant. Et que dire de, justement, en 2015, quand les ossements ont été retrouvés, la famille, le deuil qui peut avoir été ressenti. Et je sais que le père de Cédrica a demandé à ce que le documentaire soit arrêté au moment où les ossements ont été retrouvés. C'est sûr que l'objectif premier était d'aider à la retrouver, donc peut-être qu'en retrouvant ses ossements, il a dit que ça ne sert plus à rien, malgré que ça peut faire avancer, ça peut aider nous-mêmes, les citoyens, qui, tu sais, on est tellement pressés par la vie qu'il y a plein de détails qu'on ne prend pas la peine d'analyser ou de dire. Tu sais, par exemple, la voiture, la fameuse voiture rouge que ça faisait, je pense, deux semaines, qui était stationnée à longueur de journée, toujours au même endroit. Le monsieur qui avait la même routine à chaque jour. La personne s'en est rendue compte, mais, tu sais, peut-être qu'on ne prend pas le temps de divulguer l'information en pensant. Bien, c'est juste normal. Ou des fois, il y a plein, plein, plein de choses qui arrivent qui fait que tu pensais le dire, mais en fin de compte, tu te dis, bah, ça doit être normal. Il y a plein de situations là-dedans où, en tant que personne, en tant que lecteur, en tant que citoyen, on a tendance à se dire que ça aurait pu changer la situation au complet. On ne le saura malheureusement jamais. Je pense que c'est un livre qui peut aider à conscientiser l'humain, qui peut nous aider à regarder, à regarder autour, à cibler, peut-être, ce qui pourrait être étrange, différent, à regarder nos jeunes, nos enfants, à regarder, à s'assurer, aussi banal que si on est dans un parc, qui s'assurer qu'il n'y ait pas un enfant qui semble s'en aller avec n'importe qui. Écouter les nôtres leur apprendre au fait de ne pas parler, de ne pas approcher. Cédrica était une sociale, une enfant très enjouée, qui aimait beaucoup les gens. C'est ce que son père dit, en fait, qu'elle a probablement voulu aider le monsieur à retrouver le chien. Je pense que c'est un livre qui peut faire une très grande différence, et je vous le conseille très fortement. Alors, je vous le montre d'un peu plus près, sur les traces de Cédrica Provencher, les éditions JCL. Alors, je vous souhaite une belle lecture, et on se retrouve pour une prochaine chronique. Bye tout le monde!